alors nous allons en fait là on va animer je vais créer un squelette d'os comme un squelette de serpent à l'intérieur de la tête de la tête à toto et pour ce faire je vais mettre en multi fenêtrage et je vais sélectionner la vue de face voilà je suis dans la vue de face de mon toto ce qui sera plus facile pour modéliser et pour créer donc mais mon ossature en fait à l'intérieur de d'animation à l'intérieur de la tête à toto je vais dans le menu personnage et lui choisir un outil oui outil qui s'appelle l'outil articulation voilà une fois que je suis avec l'outil articulation voyez ici qui est activé dans les dans les attributs je clique sur contrôle et je vais voilà je vais tirer voilà j'ai cliqué dans contrôle et vous voyez je tire et je crée un os alors je vais pas faire un seul os voyez qui remonte tout le long de la tête je vais juste créer un os qui va partir alors du le nombre d'os va déterminer la flexibilité je dirais le seuil de flexibilité de mon personnage donc moi je dirais ouais voilà je vais faire un petit os ici et tout toujours en gardant la pression sur contrôle je rajoute vous voyez je monte comme ça et je rajoute toute une chaîne d'os que vous voyez ici apparaître normalement sur la sur la tête à toto à droite là je continue de monter et là je suis en train de remonter comme comme une colonne vertébrale de serpent je suis en train de remonter toute une chaîne de déformeurs en fait les os sont des déformeurs qui se sont reliés les uns aux autres plus ou moins d'autres en sous arborescence en sous arborescence on va le voir tout de suite et je remonte jusqu'au sommet de sa crête la crête de de la crête de toto voilà et je vais en mettre un dernier là un petit dernier là donc là normalement voyez voilà c'est ça c'est ce que je viens de faire je viens de créer à l'intérieur de la tête à toto bec toute une articulation toute une chaîne de d'articulation reliée les unes aux autres plus ou moins cinématique inverse ce qu'on appelle la cinématique inverse ils sont tous reliés les uns derrière les autres et qui circulent à l'intérieur de ma tête à toto si alors ils sont par défaut ils se sont mis en 0 au coordonné 0 0 0 donc ça tombe bien puisque c'est justement le centre on a veillé tout à l'heure à bien régler notre personnage donc j'ai bien voyez une toute une chaîne d'os à l'intérieur du personnage mais cette chaîne d'os pour l'instant n'est pas active c'est à dire elle n'est pas reliée elle n'a pas n'a aucune connexion avec les polygones c'est juste une chaîne d'os qui se succède comme ça on va lui dire maintenant on va sélectionner tout cet ensemble là et on va lui dire on va lui faire la fonction personnage lié en faisant lier en cliquant sur sur la fonction lié dans personnage ça va automatiquement affecter une carte d'influence c'est à dire ça va générer une carte d'influence entre chaque bones et les polygones qui sont adjacents tout autour donc je fais ok et là à partir de ce moment là voyez ici un icône a été créé qui contient l'ensemble des articulations et qui avec une peau aussi un autre icône ici a été créée avec une peau c'est à dire que c'est cette peau qui va permettre aux articulations et à l'ensemble de d'influer sur les polygones de mon toto de faire en sorte que les os influent sur les polygones de mon toto alors regardez par exemple si je prends l'articulation numéro 8 maintenant et que je fais tourner l'os normalement si j'ai pas voilà si ça se passe bien et c'est ce qui est le cas voilà je modifie je déforme mon personnage et donc je vais pouvoir commencer à l'animer à partir de là alors on va partir par exemple de l'avant dernière articulation et on va imaginer que sa crête partent par exemple en arrière voilà comme ça je vais descendre là je pense que c'est par là voilà on va on va la faire partir comme ça voilà et on va chercher déjà la position on va dire la position 0 la position de départ de l'animation pour notre personnage alors pour plus de sécurité je vous conseille quand même de mémoriser l'étape 0 c'est à dire le moment où toutes les toutes les circulations sont droites je reviens en arrière dans le positionnement de mes os voilà et ce qu'on va faire c'est que on va sélectionner toute cette arborescence là d'os et on va déjà mémoriser la position 0 la position 0 de tous ces os là alors comment on va faire on va commencer à rentrer dans le module d'animation alors vous avez plusieurs solutions soit vous choisissez de rentrer dans animation normalement vous avez un menu animation ici et tiens curieusement il n'est pas là c'est pas grave track peut-être c'est track mais ça m'étonnerait un peu donc mais c'est pas très grave puisque de toute façon le module d'animation est déjà présent ici c'est à dire la barre d'animation est déjà déjà présente et ce que vous pouvez faire c'est alors déjà je vous montre la première étape c'est de choisir que trop sur combien d'images on va travailler donc en l'occurrence on va décider qu'on va faire une animation qui va faire je sais pas moi 200 200 images 250 images à 10 secondes donc j'ai rentré 250 le chiffre 250 frame ici donc on va aller normalement si je fais 250 images je dois pouvoir aller à l'image 250 ici voilà donc j'ai bien 250 frames et je peux aller de 0 à 250 donc c'est voilà ça mon animation fait 250 images on va quand même travailler parce que le hijack de sous tout le logiciel de réalité augmentée travaille à 25 images par seconde donc on va quand même configurer notre projet à la cadence européenne qui est de 25 images par seconde donc ça se passe ici dans cinéma 4d fichiers ça doit être dans préférence du projet édition préférence du projet voilà ici vous avez dans édition préférence du projet voilà et là vous voyez que par défaut il est à la norme américaine qui est 30 images par seconde donc vous vous mettez ici à 25 images par seconde voilà donc 250 images à 25 images par seconde ça fait 10 secondes à partir de faire une animation de 10 secondes et surtout n'oubliez pas non plus alors à partir de ce moment là à partir de faire une animation dans les menus ici dans les réglages de rendu on va se mettre ici voilà j'ai activé les réglages de rendu ici dans la sortie vous devez aussi ne pas oublier de régler la fréquence d'image à 25 images par seconde il faut que tout soit cohérent donc il faut à la fois je rappelle que vous faisiez en sorte dans le menu édition de préférence du projet de vous régler à 25 images par seconde ici voilà et dans les réglages de rendu qui sont là haut qui sont cette icône là dans les réglages de rendu dans la sortie vous vous mettez en fréquence d'image à 25 images par seconde de façon à être cohérent sur toute la chaîne de calcul alors maintenant donc je suis bien à 250 images tout ça paraît cohérent voilà pourquoi je suis attend il ya petit bug là normalement je devrais aller à 250 il s'arrête à 208 donc je vais quand même rajouter je vais être certain d'être bien sûr une cadence de 250 et quel est le problème je suis bien à 0 il a l'air d'être bloqué là voilà 250 frames voilà ça c'est lié à toutes les petites modifications qu'on a fait juste à l'instant on peut y avoir encore quelques bugs dans l'affichage de la timeline donc là on va se mettre à 0 je vous montre le principe on va déjà bloquer la mémoriser cette position là c'est toute cette position je dirais où toutes les articulations sont neutres alors comment fait-on et ben on va déjà se mettre en position 0 à la keyframe 0 et on va sélectionner tout ce qu'on veut animer tous ces objets là on veut on veut les on veut les animer et ici dans le menu vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez régler donc ce qui nous importe c'est pas les paramètres de position les os doivent rester en position c'est leur rotation le seul paramètre qu'on va animer dans cette opération là ce sont les rotations de chaque os donc vous activez ici vous désactivez tous les paramètres de qui peut y avoir animables vous voyez ici ce sont les paramètres dont vous allez mémoriser les keyframes donc vous n'allez pas mémoriser la position dans l'espace vous n'allez pas mémoriser leur échelle on va toucher à l'échelle ni leur paramètre ni leur position en termes de points ce que vous allez mémoriser c'est la rotation la rotation de chaque chose que vous allez faire bouger une fois que vous avez sélectionné ça c'est très simple vous vous mettez au keyframe dont vous voulez mémoriser les positions et vous cliquez ici sur cette icône là voilà donc je répète vous désactivez position vous désactivez scale et échelle vous désactivez les paramètres internes et le mode point vous laissez activer le mode de rotation et ici vous cliquez sur ce petit icône enregistrer les objets actifs et là il vient de mettre un keyframe en zéro il vient de mettre un keyframe c'est à dire il vient de mémoriser tous les points la position en rotation de tous les points qui sont sélectionnés là là maintenant vous allez voir si je vais par exemple on va dire que à partir du keyframe numéro à l'image 25 on va se mettre à l'image 25 25 images par seconde donc à une seconde on va commencer à faire bouger nos objets donc vous avez plusieurs façons de mémoriser les keyframes là on va faire la façon la plus simple mais aussi un peu la plus laborieuse et on va considérer que ma crête en position de base est un peu inclinée donc ce que je fais c'est que je l'oriente et je mémorise le point toc et je prends la suivante je l'oriente voilà et je mémorise le point et je continue comme ça à chaque étape donc ça c'est la plus fiable des manipulations d'animation la plus simple à comprendre et la plus fiable il y en a d'autres qui sont mais qui sont un poil plus compliqué qu'on va regarder voilà mais ce que je veux faire c'est actuellement c'est mémoriser l'étape je dirais de départ l'étape de fonctionnement voilà on dit que c'est bien regardez normalement maintenant si je reviens en arrière voilà si je remonte dans la timeline ici et bien je vois bouger ma petite crête donc on va dire que en fait ma véritable étape de départ c'est cette position là de mon de ma tête à Toto alors là maintenant Toto je vais lui faire un petit peu danser de la tête on va faire un truc très très simple on fait une animation extrêmement simple on va faire juste bouger Toto je dirais sur lui-même comme une sorte de gros totem qui oscillerait sur lui-même qui agiterait la tête donc dans cette position là je vais comme j'ai tout mémorisé donc je suis sûr de pouvoir revenir à la position 0 je vais choisir de lui faire incliner la tête aller sur la gauche donc je vais prendre l'articulation numéro 2 et je vais l'orienter comme ça voilà et alors une autre façon de travailler c'est au lieu c'est un peu laborieux de faire je sélectionne l'articulation je mémorise sa position je sélectionne l'articulation suivante je la fais bouger je mémorise sa position une fois que vous connaissez bien ces manips et que vous êtes à l'aise vous pouvez activer cette icône là quand vous activez cette icône là toute modification que vous ferez sera mémorisée alors c'est dangereux parce que si vous obligez vous oubliez de le désactiver chaque fois que vous ferez une manipulation vous sélectionnerez quelque chose dans votre arborescence vous allez mémoriser la position dans laquelle il est à ce moment là par contre ce qui est intéressant c'est que par exemple donc quand je suis à l'image numéro 25 je n'ai plus ici en termes de gain de temps qu'à bouger bouger mon objet et automatiquement il mémorise ce que je viens de faire vous voyez voilà hop et puis est-ce que je bouge encore des petites choses voilà donc ça ça sera la position numéro 1 et puis maintenant je vais avancer alors si je recule je vois bien ce qu'il fait et puis je vais avancer à 50 une seconde plus tard donc tac tac on pourra expenser un peu développer un peu tout ça après et puis je repars je décide de repartir dans l'autre sens donc je reprends l'articulation numéro 2 et je la fais partir comme ça articulation 3 donc vous voyez à partir du moment où j'ai activé la mémorisation de chaque ajustement et bien je vais avoir la je gagne énormément de temps dans mon animation mais je veille à ne pas faire de bêtises et à ce moment là on va avoir des on va peut-être faire bouger la crête un petit peu différemment c'est à dire que quand il part avec la tête dans ce sens là la crête a tendance par inertie on va dire à partir dans l'autre sens voilà 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 donc là il a encore mémorisé toutes les les positions que je viens de faire et voilà j'ai donc ma tête qui est en train déjà de faire des petits mouvements qui peuvent être amusants donc je suis à l'image 50 si je fais plaît je vais le voir a priori en temps réel ce qu'il va faire voilà donc ça c'est bien je suis donc à 50 on va dire qu'à 150 allez on va on va essayer d'aller vite parce que c'est juste une démo je vais revenir en position à peu près droite donc lui il revient par ici et puis je vais juste l'incliner je vais lui faire se pencher un petit peu en avant voilà et puis pareil ici voilà et il vient en avant alors il existe tout un tas de procédures qui vous permettent d'accélérer ce genre de choses là mais qui prendraient pas mal de temps à expliquer donc je vous laisserai explorer par vous même l'important ayant que vous ayez déjà compris le BABA c'est à dire les opérations de base par exemple d'une procédure d'animation comme celle-ci voilà et puis pareil lui je vais la faire revenir un petit peu en avant de façon à ce qu'elle bouge de façon un petit peu un petit peu amusante voilà hop et elle va partir un petit peu par là et un petit peu par là voilà donc là j'ai déjà plusieurs positions donc si je fais un play je reviens ici et je fais play je vois ma tête qui remue voilà peut-être pas forcément exactement comme je voudrais mais c'est pas inintéressant alors maintenant ce qu'on va faire on va gagner du temps c'est à dire on est sur une animation de 10 secondes voilà on va faire un enregistrement incrémental de cette étape là et on va modifier de façon un peu plus précise je dirais ses keyframes la position de ses keyframes donc à ce moment là vous allez dans le menu fenêtre et dans le menu fenêtre vous activez vous regardez là ici dans fenêtre vous activez la ligne temporelle la feuille d'exposition voilà et donc là il vous montre la timeline complète que vous voyez ici alors normalement c'est ça que je comprends pas c'est que d'habitude il y a toujours un menu d'animation mais qui a disparu ouais c'est ça c'est très étrange il y a un menu normalement d'animation qui permet d'avoir toutes ces toutes ces fenêtres visibles bon c'est pas très grave on continue donc là j'ai la timeline que je peux agrandir ou diminuer donc je vais essayer de la voir dans son ensemble je suis bien j'étais à 250 c'est ça 225 250 voilà donc là je vois la totalité de ma timeline et je vois mes keyframes alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer certains keyframes que vous voyez là chaque keyframe que vous voyez c'est tous les keyframes de mon animation ils sont tous là les uns imbriqués les uns dans les autres et ce qu'on va faire pour faire simple on va faire en sorte que la position 0 qu'on a mémorisé tout à l'heure qui est ici ça soit la position de fin comme ça ça nous fait une boucle donc je sélectionne vous voyez je sélectionne le keyframe et en appuyant sur contrôle c'est ça c'est contrôle ou alt c'est curieux parce qu'il me l'a automatiquement dupliqué donc alors c'est contrôle ou c'est alt si je fais ah ouais non c'est commande voilà si je fais commande je suis en train de dupliquer ce keyframe et je l'amène à 250 donc déjà je suis certain que le keyframe 0 et le keyframe 250 sont exactement le même ce qui peut être très utile lorsqu'on génère une boucle et puis ce que je vais faire c'est que c'est par exemple cette position là je vais la rapprocher c'est à dire je vais le faire arriver un peu plus rapidement je vais le mettre en 100 de façon à ce que ça soit un peu plus dynamique donc là il va venir là et je vais je sais pas je vais prendre celui là et je vais l'amener à 150 ici donc que me fait Toto hop voilà ouh là là je bouge un peu la tête et là c'est un peu lent donc ce que je vais faire c'est que je vais bêtement répliquer ces deux là je vais pas beaucoup réfléchir je vais répliquer juste ces deux là de façon à ce qu'il il ait des oscillations un peu plus rapides dans ce coin là voilà hop hop et retour à la position 0 voilà donc là on vient de faire une animation on vient de créer une animation de la tête à Toto déjà dans un plan fixe hein dans un plan qui n'est pas en mouvement donc j'enregistre je fais un enregistrement incrémental de cette étape là et ce que nous allons faire c'est que maintenant vous allez faire l'opération finale quasi finale on n'a pas fini bien entendu on va faire des choses plus sophistiquées mais si vous arrivez au bout de ces opérations là déjà on a bien bien progressé donc là maintenant le but de tout ça c'est d'obtenir une séquence animée c'est de fabriquer une séquence animée de cet ensemble là que nous allons utiliser dans un processus de réalité augmentée avec IJAC nous allons créer une image qui va s'augmenter avec le mouvement de la tête qui va s'augmenter de la tête qui va s'augmenter de la tête